Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Monsieur l'Agent Gaming pour cette nouvelle vidéo découverte d'un jeu qui va bientôt sortir sur toute plateforme, sur console et qui est Police Simulator Patrol Officers. Allez, à tout de suite ! Alors oui, je suis sur ce petit jeu Police Simulator Patrol Officers sur ma PS5 et pour ça je peux remercier chaleureusement Astragon de m'avoir permis d'obtenir avant sa sortie et bien ce jeu qui sortira du coup le 10 novembre sur toute plateforme il est déjà disponible sur PC, je vous vois venir, il est déjà disponible sur PC sur Steams en version plus ou moins bêta et donc la version officielle plus la version pour console arrive donc le 10 novembre. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous le montrer je ne sais pas si ça va intéresser vraiment tout le monde, tout le monde mais en tout cas moi je trouve ça quand même vachement bien vous voyez je m'y suis juste mis un petit peu, j'ai déjà passé presque 6h dessus donc je voulais vous faire une petite vidéo un peu découverte de qu'est-ce que c'est, comment ça marche etc et puis je pense qu'on se fera un petit live dessus très très prochainement. Donc déjà ce jeu qu'est-ce que c'est ? Bah tout simplement c'est une simulation d'agent de police aux Etats-Unis où vous allez aller dans la rue, au tout début à pied puis après en voiture et bien constater les infractions etc, dresser les procès verbales tout ça ça n'a pas l'air super passionnant dit comme ça mais en fait c'est vachement prenant et avant toute chose je rappelle quand même je voudrais indiquer que je suis encore sur une version donc avant sa sortie donc qui n'est pas complètement complètement une version définitive mais je me suis dit que ça pouvait quand même vous donner une petite idée. On va faire une nouvelle partie, vous avez le choix en fait de prendre masculin ou féminin comme vous le souhaitez avec plusieurs personnages qui sont déjà indiqués ici voilà comme vous voulez avec des caractéristiques spécifiques etc etc nous on va rester sur Frank Miller après vous avez quelques éléments que vous pouvez changer notamment le mode de jeu si vous souhaitez que ce soit quelque chose vraiment avec ses simulations ou un peu plus occasionnel pour l'instant j'ai mis occasionnel mais je pense que par la suite je passerai au mode simulation parce que je pense que ça peut vraiment donner un peu plus d'expérience immersive. On lance le jeu et ça vous donne en fait directement et bien le district que vous allez devoir faire en fait c'est la map grosso modo que vous avez donc vous avez 3 districts pour l'instant vous allez pouvoir après une fois que vous avez choisi ce district choisir et bien la zone dans laquelle vous allez pouvoir jouer donc là on est sur, on va commencer au melting pot, on n'a pas trop le choix alors chaque semaine ça nous explique que vous devez jouer 5 patrouilles vous pouvez prendre 4 jours de repos par semaine alors c'est un peu, voilà vous avez le droit en gros à faire juste donc vous avez 7 jours dans une semaine vous avez le droit de prendre de 1 à 4 jours de repos et en fonction de ça et bien ça peut vous permettre d'obtenir des choses et d'avancer le donton et brinxon sont fermés au début on va partir sur melting pot ça vous indique tout ce qui peut être présent par la suite au fur et à mesure que vous allez monter en niveau vous allez pouvoir débloquer des éléments qui vont vous permettre et bien des outils qui vont vous permettre de faire plus de taf en tant qu'officier de police et par la suite voilà il y aura plus d'événements aussi différents des accidents, ce genre de choses donc vous allez pouvoir répondre également donc on va commencer, je vais vous montrer juste un petit peu une première journée et ensuite je vous montrerai sur ma partie où j'ai développé un peu plus j'ai déjà 6 heures de plus comment ça fonctionne donc là vous allez sélectionner donc vous avez dit, je vous ai dit on est sur melting pot là c'est tout ce district là et dans melting pot on a des patrouilles on a des secteurs différents encore à l'intérieur et donc là on n'a pas le choix, on va être un north point on voit que c'est du jour et c'est à pied donc on va sélectionner ça et moi ce que je trouve vraiment très très sympa c'est que vous pouvez sélectionner votre durée de jeu c'est à dire que directement vous pouvez dire ben en fait je veux, j'en vive, j'ai du temps je vais jouer une heure et demie et pendant une heure et demie ça va être ma patrouille où j'ai vraiment pas beaucoup de temps mais j'ai envie de me faire quand même une petite patrouille et je vais me mettre 15 minutes donc nous c'est ce qu'on va faire et on va lancer notre patrouille donc c'est ça qui est assez sympa déjà c'est que dès le début on peut vraiment monitorer son temps même si au final ça passe très vite parce que dès qu'on a fini une patrouille on a tout de suite envie de retourner sur notre patrouille mais on est là hop on est avec notre tête de winner mais encore une fois c'est pas la version définitive voilà notre collègue non plus c'est prêt j'espère que c'est pas la version définitive par rapport à sa tête mais voilà ça vous donne en fait donc ça va vous indiquer en fait ce que vous avez besoin de faire donc là c'est donner des contraventions de stationnement c'est ce qui est écrit en haut à gauche c'est ce qui va donner des points bonus vous avez des points bonus en fonction des journées selon ce qui a été reporté par la population comme étant des choses qui posent problème ou par rapport aux statistiques que vous avez et donc en fonction de ça vous avez certaines choses qui vont rapporter des points bonus par rapport à d'autres dans tous les cas vous pouvez faire ce que vous voulez c'est à dire que vraiment vous pouvez vous lancer et si vous n'avez pas envie de donner des contraventions de stationnement et vous voulez juste contrôler la vitesse vous contrôlez la vitesse et vice-versa dans tous les cas il va falloir faire attention à plusieurs choses notamment le fait qu'on est dans les Etats-Unis c'est pas en France donc il y a des choses qui sont dans la loi qui ne sont pas forcément dans la loi française et également il va falloir faire très attention à l'ordre dans lequel vous faites les choses si vous ne faites pas dans le bon ordre vous risquez d'avoir des points malus et par contre si vous faites en bon ordre vous aurez des points bonus donc là voilà ça vous dit qu'il y a eu beaucoup de violations au niveau des stationnements mais par contre on a eu un petit message tout à l'heure et là vous avez vu que cette femme elle avait des petites flèches au haut de la tête donc j'espère que c'est bien ça qui avait dit qu'elle avait balancé des déchets par terre donc on va l'arrêter cette femme on va lui parler on va la mettre ce qu'on appelle la mettre en garde à vue en fait on va detain en anglais et on va dire que c'est pour abandon de détritus c'est super important vous voyez c'était bon c'était bien ça ça me fait plus 5 points en haut à droite c'est vraiment super important de tout de suite les mettre en garde à vue pour qu'en puisse vous puissiez leur demander leur carte d'identité que vous puissiez faire d'autres actions si vous ne mettez pas directement en garde à vue et bien vous n'avez pas le droit normalement de faire ces actions là vous voyez qu'on a des différents points les points de patrouille c'est ce qu'on va monter au fur et à mesure de nos patrouilles et qu'on va faire des différentes actions qui seront bien et les points de conduite c'est des pénalités par exemple si là je n'avais pas mis la dame en garde à vue mais tout de suite j'avais demandé ces papiers j'aurais eu 5 points de pénalités vous montez en XP vous montez en objet en choses que vous pouvez faire vous allez voir c'est très progressif comme jeu donc bien faire attention quand on dit qu'on est en garde à vue ça ne veut pas dire que vous l'avez arrêté du tout c'est juste que vous lui demandez de s'arrêter pour pouvoir faire un contrôle d'identité par exemple en France donc on lui demande de regarder son identité elle va nous la montrer et là c'est à vous de regarder donc là on est le 7 novembre et vous voyez donc 2022 vous voyez que son permis de conduire il est valable que jusqu'en 2025 mais donc c'est bon une autre chose à faire quand même c'est d'appuyer sur votre touchpad au milieu et de venir voir ici parce qu'en fait ici vous allez pouvoir voir si par exemple le permis de conduire ou ce qu'elle vous a montré et bien c'est valable ou pas parce que des fois en fait ça va donner aucune correspondance dans votre système et du coup ça veut dire que c'est une fausse pièce d'identité donc toujours toujours venir voir ici des fois aussi vous allez voir que c'est pas la même photo d'identité donc ça peut aussi poser problème donc on lui rend très bien on va lui mettre et bien l'infraction la contravention pour l'abandon de détritus voilà et ensuite si je me trompe pas on a eu un petit message disant qu'elle était nerveuse et c'est là il faut faire très attention donc là vu qu'elle est triste c'est normal vous lui avez donné une contravention il faut faire très attention dans ce qu'ils vous disent parce que là si vous regardez vous avez deux choix palper et fouiller palper c'est superficiel fouiller c'est une vraie fouille et donc il faut faire attention à ce que vous avez vu là quand on voit que dit quand c'est signes comportementaux comme des tremblements la nervosité comportement inhabituel ça nous justifie on peut fouiller on peut palper pardon par contre si ça nous dit rien on n'a pas le droit de le faire et si on fait fouiller et si jamais par exemple elle a des pupilles de VAT ça sent l'alcool des pupilles rouges des yeux rouges pardon ça sent le cannabis dans ce cas là vous pouvez fouiller nous on va juste palper et là on va vite regarder en haut à droite est-ce que ça nous met plus 5 ou moins 5 si j'ai bien lu ou pas plus 5 j'avais bien lu et elle n'a rien sur elle donc elle n'a rien sur elle il n'y a pas de soucis on ne va pas l'embêter plus longtemps on va la laisser partir elle a eu 25 euros d'amende pour balancer sa bouteille par terre ben voilà c'est comme ça et donc voilà un petit peu donc ça c'est une interaction vous en avez plusieurs vous avez aussi par exemple justement on la regardez donc là on n'a pas le droit de se garer ici le mercredi mais on n'est pas le mercredi donc il n'y a pas de soucis vous regardez aussi les plaques parce qu'effectivement les plaques aux Etats-Unis elles ont une validité donc là elle n'est valable que jusqu'en 2021 donc ça c'est une infraction on voit qu'elle a une plaque périmée donc on va lui mettre un petit ticket pour la plaque périmée voilà c'est bon on se met plus 10 et puis nous on va continuer à marcher on va reprendre en haut ah on nous dit bonjour alors attends voilà hop on nous dit bonjour aussi ça nous donne un petit peu de points tout va bien on est content c'est une voie à sens unique ça voilà c'est une voie à sens unique donc si c'est une voie à sens unique ça veut dire que ces deux voitures là elles ne sont pas garées dans le bon sens vous voyez alors c'est tous des trucs qu'il faudra apprendre au fur et à mesure là on voit que c'est valide pour le parc mètre là on voit aussi c'est valide pour le parc mètre est-ce qu'on est jusqu'en 2023 donc là c'est bon et jusqu'en 2022 à jusqu'à 40-2022 mars 2022 donc ça c'est pas bon donc celle-ci on va pouvoir lui donner une contravention de stationnement parce que sa plaque elle est périmée on a bien eu les 10 points avec les bonus de 5 points parce qu'on a des bonus dès qu'on fait quelque chose pour le stationnement et on va lui dire aussi position et alignement et bien stationnement à contresens voilà et 10 points également parce qu'elle est en contresens vous voyez les deux tickets qui sont apparus sur le sur le parouïd voilà c'est un petit bonus et on va faire pareil avec celle-ci contravention stationnement position à contresens voilà donc au tout début vos rondes elles vont être assez paisibles c'est vraiment il n'y a rien de oufissime vous allez peut-être avoir des gens qui vont traverser en dehors des passages piétons vous allez peut-être avoir des gens qui vont jeter comme vous l'avez vu tout à l'heure des trucs par terre mais il n'y a rien de ouf au tout début mais c'est bien parce qu'en fait ça vous laisse le temps de comprendre parce que vous voyez là tout ce que je fais moi c'est ce que j'ai compris en 6 heures de jeu mais au début c'est pas forcément c'est pas forcément évident on continue on fait attention aux voitures oui par contre on va faire attention parce qu'en fait c'est tout est en anglais au niveau des inscriptions donc il y a des certains trucs que vous serez obligés d'apprendre par coeur si vous ne connaissez pas bien l'anglais après je sais pas peut-être que par la suite ça sera plus traduit en français en tout cas vous avez les sous-titres tout le temps et je trouve que c'est quand même pas trop trop mal fait 2023 ça c'est bon ah par contre c'est pas bon au niveau du temps de stationnement voilà hop donc ça ça va alors attention là regardez ça nous dit cette personne vient de traverser illégalement alors vous pouvez vous dire ouais c'est pas grave on s'en fout on n'est pas à ça près mais en fait dans ce jeu apparemment il y a que les criminels qui font ce genre de trucs donc voilà on va la laisser traverser on va l'arrêter mais il y a une forte chance pour que en fait le gars se trimballe avec des flingues et tout enfin voilà c'est les Etats-Unis c'est un peu un peu voilà donc mettre en garde à vue traverser illégal voilà alors après il y a toujours le côté est-ce que ah et ça sent l'alcool il sent l'alcool alors là attention on demande en premier la pièce d'identité on va savoir à qui on a affaire il y a un gars qui vient de jeter une bouteille je ne sais pas si vous avez vu dans le coin là-bas derrière donc ça si vous le voyez vous pouvez l'arrêter mais bon là on est avec ce monsieur donc c'est bon mais par contre encore une fois on va regarder pièce d'identité volée voilà vous voyez Mathieu Yamada c'est pas ce monsieur qu'on a en face de nous hop donc là c'est pas du tout le même monsieur qu'on a en face de nous donc là vous avez plusieurs choix il sent l'alcool de toute façon sauf que pour l'instant vous pouvez pas faire de dépistage vous avez pas encore le produit mais par contre il a une carte d'identité volée donc tout de suite alors ça dépend de l'ordre dans lequel vous voulez faire mais ce que vous pouvez faire c'est le mettre en menotte pour lui dire vérification des antécédents et documents et la pièce d'identité volée voilà donc ça donne 15 points quand même c'est pas mal hop on l'arrête vous voyez je vous dis c'est que des criminels en fait qui font ce genre de truc c'est abusé ensuite on va quand même lui mettre l'infraction c'est un méchant donc on lui met la contravention ah non c'était pas le bon ah bah voilà vous avez vu j'ai eu 5 points à moins j'ai eu 5 points à moins parce que je me suis trompé je suis allé un peu trop vite ton avocat tu vas en avoir besoin mon vieux donc c'était pas celui-là c'était traversé illégal donc on lui met la contravention voilà ça nous rajoute quand même des points voilà et maintenant qu'on a fait ça oh là là bah oui oui maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir le fouiller parce que comme il est il a fait quelque chose d'illégal on peut complètement le fouiller avant d'appeler la police c'est normal avant d'appeler le renfort pour venir le chercher vous allez pas transférer quelqu'un qui potentiellement voilà en plus il a voulu dire il a un couteau à cran vous voyez c'est vraiment il y a que des méchants qui traversent en dehors des clous c'est abusé donc une fois qu'on a fait ça on va pas lui enlever les menottes pas du tout on appelle le transport qui va venir le récupérer et l'emmener en prison pour l'instant on peut pas le faire nous-mêmes par la suite ça sera disponible pour l'instant même moi après 6h de jeu je peux toujours pas le faire par contre j'ai un véhicule mais je peux toujours pas me déplacer avec la personne pour l'emmener directement en prison donc là vous voyez ça arrive bon c'est bon il est là il va récupérer ils sont très polis ils vous saluent quand ils arrivent voilà ils s'occupent du suspect j'aime bien parce qu'il a son ticket dans la main il le laisse pas tomber par terre hop et il va repartir avec lui voilà donc ce que je vais faire moi c'est que je vais essayer de finir mon shift parce que je pense que vous avez un petit peu vu tout ce que c'est et puis après je vous montrerai le récapitulatif ce que ça nous met à la fin et ensuite je vous montrerai bonjour bonjour je vous montrerai également ce que ça donne une fois que vous êtes lancé sur une partie plus longue donc voilà juste une petite parenthèse celui-là je l'ai vu il a balancé quelque chose par terre j'ai demandé je suis venu voir il m'a dit je suis désolé enfin il s'est excusé il n'a rien au niveau de sa pièce d'identité je l'ai palpé parce qu'il avait l'air nerveux mais en fait tout va bien son infraction qui est l'abandon de détritus j'ai juste lui donné un avertissement verbal vous n'êtes pas obligé de lui mettre une contravention d'ailleurs que ce soit l'un ou l'autre ça vous donne autant de points donc ça je trouve que c'est quand même assez bien parce que ça permet d'éviter un petit peu les grosses têtes et de se dire je vais mettre plus de contravention pour avoir l'expérience donc là on lui donne on lui donne l'avertissement verbal parce que bon il était coopératif et qu'il n'a pas embêté et après on le laisse partir voilà donc vous n'êtes pas obligé tout le temps d'être à l'attaque vous pouvez aussi être le gentil flic et essayer de partir les gens s'ils n'ont rien fait de mal par contre il faut que tu fasses attention qu'il traverse quand même on a fait assister à un accident une petite parenthèse ici aussi ça vous dit bien que vous avez le droit de porter jusqu'à une once de cannabis sur vous à Brighton alors pareil j'espère que ça sera modifié par la suite pour qu'on ait bien en grammes parce que le jeu est en grammes et nous ça dit une once une once c'est 26-27 grammes il me semble mais de toute façon si c'est en excès ça vous le dira ça vous dira directement qu'il a de la marijuana en excès donc vous pouvez l'arrêter donc là il n'a rien de particulier ce monsieur il sent l'alcool mais je n'ai pas trouvé d'alcool sur lui et je n'ai pas de possibilité de faire de test donc tout ce que je vais pouvoir faire c'est lui mettre la contravention parce que je vais quand même lui mettre d'abandon de détritus voilà mais je ne peux pas lui mettre qu'il a consommé de l'alcool parce que tout simplement et bien il n'a pas d'alcool sur lui donc je ne peux pas dire qu'il consomme voilà donc c'est des petits détails comme ça il faut faire attention mais au fur et à mesure vous allez plutôt vous en sortir donc là par exemple celui-là il est sur juste à côté il est juste à côté d'une borne incendie et donc je l'ai mis le il faut bien mettre d'abord en premier le la contravation pour laquelle vous voulez appeler le véhicule de transport de voiture et ensuite vous pouvez appeler l'autotruck pour le dépannage voilà la fourrière ça se fait tourne automatique mais c'est assez bien fait je trouve franchement ils ont bien choisi les choses qu'ils ont inclus les choses qu'ils n'ont pas inclus ça se fait bien c'est fluide je n'ai pas rencontré des masses de bugs pour l'instant et donc voilà je trouve que c'est c'est plutôt bien géré bien avec des bonnes idées donc là en tout cas j'ai eu le message me disant que mon shift était fini donc je vais rentrer au commissariat sur le chemin vous pouvez faire encore 2-3 interventions mais attention au bout d'un moment ça vous dira ça suffit arrêtez de faire intervention votre shift est terminé votre temps votre temps de patrouille est terminé et si vous continuez après votre temps de patrouille à arrêter et à mettre des tickets etc et bien là vous allez avoir des points en moins également allez on retourne au poste et on vient terminer la patrouille voilà et donc c'est notre première patrouille et ça va nous dire voilà tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a fait de bien et de moins bien voilà donc qu'est-ce qui était retiré on a débloqué le pistolet radar on a débloqué à chaque fois vous avez débloqué pas mal de choses généralement hop à une nouvelle zone etc et ça vous donne à chaque fois vous pouvez afficher les détails en fait de qu'est-ce qui s'est passé exactement là le piéton pourquoi on a eu moins 5 vous voyez c'est parce que je me suis trompé au lieu de mettre la contravention pour le passage traversé en dehors des coups et bien je vais donner pour les détritus voilà donc un petit peu rapidement ce que ça donne je vais vous montrer aussi rapidement ce que ça donne aussi quand vous êtes en voiture puis après je pense qu'on finira cette vidéo allez donc là on est sur la partie avec 6h qui en fait tout simplement c'est une semaine complète que j'ai déjà passé donc moi je suis au 14 novembre on va regarder un petit peu où est-ce qu'on va se mettre vous avez alors vous voyez soit je prends celle-ci et je vais être au coucher du soleil en soirée soit celle-ci c'est de nuit et là donc là je suis toujours en voiture c'est toutes des patrouilles en voiture là bon on va faire une patrouille coucher du soleil quand même parce que de nuit enfin vous verrez vous-même mais de nuit c'est pas c'est beaucoup plus sombre etc enfin vous allez il y a toute une autre chose une autre dynamique qui se met en place mais je pense qu'on le verra plutôt en live donc là comme je vous l'ai dit on va et bien tout simplement se mettre en route avec un véhicule de police on a un bon c'est pas grave il a réussi sa journée vous avez normalement celui-là de base vous avez la grande victoria la de base et sauf que en fait avec le bonus il y a un bonus de précommande donc si vous le commandez avant c'est sorti le 10 novembre vous avez en bonus ce petit DLC qui est et bien ce SUV qui est assez sympa alors l'un ou l'autre ça change rien concrètement vous avez les mêmes options à chaque fois il y a un bruit qui est quand même plus sympa avec le gros SUV ça fait un bon gros bruit de V8 et puis voilà moi je trouve ça quand même plus sympa d'avoir un gros SUV en tant que en tant que policier américain mais voilà je vous disais il y a un gros bruit de V8 peut-être falloir que je baisse un peu le son d'ailleurs avant de rentrer dans pardon une petite indication pour ceux qui voudraient y jouer par la suite la roue de ce que vous pouvez avoir comme outil c'est il faut laisser appuyer sur triangle en laissant appuyer sur triangle vous avez accès à tout vous avez le taser qui peut vous servir on n'a pas eu pour l'instant je vous en ai pas montré mais vous avez des gens qui fuient quand vous les fouillez par exemple ils s'enfuient parce qu'ils ont des choses qui sont pas bien vous avez l'ordinateur de la police donc c'est tout ce qui est map etc l'appareil photo qui va vous servir pendant les accidents le panneau qui va vous servir pour stopper des véhicules leur demander de se ranger pour après les contrôler leurs papiers etc et bah dis donc on a une relance donc voilà vous avez tous les outils qui sont là nous c'est parfait on est une petite urgence je n'avais encore jamais eu on met les lumières avec carré on met les sirènes avec rond je vais baisser un peu le son voilà c'est peut-être un peu mieux quand même ça se conduit très bien ça se conduit alors attention parce que ça dérape un petit peu mais ça se conduit très bien on est un peu style un peu du GTA le véhicule bouge un peu dans tous les sens vous avez vu hein tous les véhicules s'arrêtent et tout franchement c'est bien fait c'est bien fait si je mets pas mes sirènes je peux avec triangle demander en fait vous voyez quand ça fait ce bruit là de se ranger en fait et ils vont trouver un endroit où se garer par contre si j'utilise mes sirènes ils vont s'arrêter là où je suis en fait bon vous avez rien vu je me suis viandé juste avant l'accident alors accident grave hop moi je vais me mettre juste là on va bloquer un petit peu vous inquiétez pas la sirène va s'arrêter voilà on bloque un petit peu toutes les voies accident grave alors accident grave est-ce qu'il y a des blessés non bon c'est pas un accident si grave que ça il n'y a pas de blessés on a nos trois nos trois clampins je me suis pas assez avancé pour bloquer ça va être pénible bon mais tant pis il aurait dû m'avancer un petit peu plus pour mieux bloquer donc qu'est-ce que vous allez devoir faire vous allez devoir faire pas mal de choses vous allez devoir récupérer votre appareil photo et prendre en photo tout ce qui peut montrer voilà des problèmes lors de l'accident qui ont eu lieu voilà vous voyez là elle est toute abîmée partout partout parce qu'en fait c'est bien c'est vous qui allez faire le procès verbal de l'accident et donc vous devez essayer d'élucider ce qu'il y a pu avoir au niveau de l'accident donc vous devez non ça c'est pas ça c'est pas l'accident ça par contre ça en fait partie prendre en photo tout ça et interroger bien sûr alors les ceux qui sont concernés les acteurs mais aussi les témoins s'il y en avait des fois vous avez des témoins sur le bord de la route et donc il faut les interroger également là je crois que j'ai fait le tour non l'arrière pour une raison que j'ignore vous n'avez pas été je travaille monsieur laissez moi travailler s'il vous plaît voilà donc là je pense que c'est bon vous voyez que la barre de progression en bas à gauche c'est votre barre de progression de votre rapport plus elle est haute et plus vous allez avoir de points à chaque fois que vous allez donner un rapport à chacune des personnes donc là on va lui parler on va d'abord lui demander qu'est-ce qui s'est passé c'est la première chose à demander et ah donc là il indique que ce monsieur n'a pas utilisé son clignotant et a causé l'accident ok ensuite vous avez comme il y a eu un accident vous avez quand même beaucoup plus de pouvoir entre guillemets donc vous pouvez demander directement les pièces d'identité vous pouvez demander aussi vous pouvez faire un test de contrôle vous l'avez vu j'ai accès maintenant au test de savoir s'ils ont bu fumé ou pas on regarde juste ici on est on est bon c'est lui ressemble donc cette pièce d'identité elle est bonne aussi et on va lui faire son petit test test d'alcoolémie voilà donc là ça vous dit c'est suffisant mais suffisant ça va pas vous donner beaucoup de points donc il faut vraiment avant de donner votre rapport à tout le monde il faut vraiment aller demander à tout le monde ce qui s'est passé donc lui il a rien il a rien pris il a rien il a l'air d'être plutôt honnête ce monsieur il va pas avoir d'infraction ou quoi que ce soit je vais tester avec vous je sais pas si j'ai le droit de le palper parce que pour l'instant il m'a donné aucune raison de le palper je sais pas si j'ai vraiment le droit non vous voyez j'avais pas le droit voilà donc j'avais pas le droit ça m'a pas donné quelque chose de plus ça m'a enlevé des points donc j'aurais pas dû le faire et bien on va le laisser comme ça c'est pareil pour la voiture j'ai aucune raison de fouiller sa voiture parce qu'il a rien qui me dit que ça va pas on va le laisser tranquille on va aller voir la deuxième personne alors lui c'est apparemment celui-là qui a causé le problème on va aller voir d'abord ce monsieur là avant d'aller voir l'autre personne ah moi il m'avait dit que c'était l'autre qui avait oublié son client valide et valide et bah tout est bon ok il est complètement clean y'a pas de soucis vous voyez qu'on a rempli la deuxième barre donc ça va donner encore plus de points mais c'est pareil je vais rien lui donner pour l'instant je vais aller voir d'abord ce monsieur lui demander aussi ce qui s'est passé on contrôle l'identité on va faire aussi pareil l'alcool et le reste valide et valide ah par contre Adriano Saba il me semble pas que c'était lui on va lui redemander son identité donc là ça lui ressemble plus ou moins mais c'est la même c'est la même tête mais c'est pas la même c'est pas la même coiffure c'est pas la même coiffure allez on va alors non on l'a pas encore fait on va on va vérifier s'il a pas fumé ou bu non non plus donc il y a plus 5 donc c'est bien que j'avais le droit de le fouiller et si j'avais le droit de le fouiller c'est parce que son identité n'est pas bonne donc c'est bon des fois on peut tricher un petit peu comme ça ce que je vais faire c'est que je vais même le fouiller complètement il a rien de spécial j'ai pas été pénalisé donc c'est bien ce qu'il fallait faire j'ai pas d'autres témoins pourtant je suis pas à fond il me semble que j'ai tout pris en photo ah est-ce qu'il y a des traces de pneus il y a des traces de pneus mais elle rentre pas dans les traces dommage des fois les traces de pneus ça rentre dans les trucs de témoins donc là ça va être compliqué je vais juste leur donner leur leur procès verbal qui me donne 20 si j'étais au maximum j'aurais eu 25 donc il y a peut-être quelque chose que j'ai raté mais j'arrive pas à savoir quoi lui je pense qu'il est bon mais c'est lui là bah tu sais quoi je vais fouiller le véhicule je vais fouiller le véhicule parce que vu que j'ai pu le fouiller lui j'ai le droit de fouiller le véhicule aussi maintenant et si je trouve quelque chose d'illégal non il n'y a rien toujours rien et bah je vais lui donner le procès verbal donc on va l'arrêter alors c'est là où ça va être compliqué parce qu'il a la même tête mais ça avec les mauvais cheveux donc c'est comme s'il n'avait pas la même tête donc je crois que c'est pièce d'entité volée voilà c'est pièce d'entité volée allez donc lui il a gagné sa journée malheureusement pour lui voilà celui-là maintenant on va pouvoir lui dire on lui donne voilà et on le laisse partir donc lui va pouvoir repartir avec sa voiture puisqu'elle n'a pas grand chose lui par contre pareil on va le laisser partir par contre je pense que sa voiture elle va rester sur place et celle-ci on va être obligé d'appeler la dépanneuse voilà celui-là aussi et pour ce monsieur eh bien on va appeler quelqu'un donc voilà c'est assez prenant comme jeu sachant en plus que vous avez aussi la possibilité de de jouer en multijoueur alors bon pour l'instant j'ai personne avec qui jouer parce que voilà sur PS5 on verra par la suite et donc là vous pouvez inviter un ami si vous le souhaitez ou rendre votre partie publique ou rejoindre une session multijoueur publique pour que quelqu'un vous rejoigne dans votre partie et être à plusieurs pour pouvoir faire vos missions de patrouille etc hop il ramène la personne là-bas on va pour aller ils sont en train d'enlever les voitures il y en a un autre aussi qui est là-bas pour enlever la deuxième allez c'est parti ce que vous pouvez faire aussi quand vous êtes en voiture c'est vous mettre du coup derrière une autre voiture et vérifier sa vitesse voilà pour vous assurer qu'elle va pas trop vite donc là c'est bien on s'arrête au feu je vais pouvoir mettre juste derrière je zoom avec L1 et ah ça me dit que le pare-brise est abîmé moi en plus il me semble qu'il y a autre chose donc là on va l'arrêter hop on met les lumières on lui met un petit coup de biboup et on attend qu'il se gare ok bon il s'est garé un peu à la hache et si je regarde bien ouais on est pas au niveau du temps on est pas bon ah oui le pare-brise aussi est bien pété ok donc ses plaques sont pas bonnes et le pare-brise est bien pété alors on va lui dire on vous arrête parce que peu importe en fait ce que vous choisissez ça change rien le pare-brise est endommagé quand même c'est un peu compliqué donc on lui demande ces informations comme d'habitude et vous faites très attention à ce qui est écrit au dessus pièce d'identité expirée et assurance expirée donc sans assurance sans permis de conduire tout va bien tout est expiré tout est pété tout va bien on lui rend on vérifie encore une fois si c'est bien elle oui ça a l'air d'être elle donc ça c'est bon elle l'a pas volé elle a juste rien fait quoi pas payé rien fait du tout et bah vu que tout ça c'est pas bon on va lui demander de sortir du véhicule allez on va lui demander de sortir du véhicule on va en profiter pour regarder un petit peu l'état de sa voiture donc c'est shift shift c'est service de taxi faites très attention à ça si vous êtes sur une zone où ça vous dit interdiction de se garer sauf taxi bah les shift ont le droit de se garer donc vous faites pas avoir par ça pour le reste ça va elle a pas la voiture ne fume pas elle est pas endommagée il y a pas il y a pas de vitres teintées très foncées à l'arrière donc pour le reste tout va bien hop tu me ranges ce téléphone donc on a vu que tout ça c'était pas bon et bah du coup on va lui faire un petit test de dépistage et non plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner toutes ces petites infractions faites l'identité périmée il fallait y penser avant de partir comme ça madame hop l'assurance pareil et cette fois ci on va avoir sur la voiture la plaque d'immatriculation périmée pourquoi est-ce qu'il dit que ça peut aller entre tant et tant d'argent c'est parce qu'en fait aux Etats-Unis c'est vraiment différent de chez nous c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez comme infraction vous allez ensuite vous avez une comparution vous devez faire c'est-à-dire que même si c'est pour des tickets des parkings des amendes de parking et bah vous devez aller en fait voir le juge et qui va vous entendre et en fonction de votre situation etc bah soit vous allez payer peut-être 25, 50, 250 300 voilà ça dépend de plein de trucs donc c'est vraiment bien bien différent de ce qu'on a nous en France et on avait dit quoi aussi par brise pété par brise endommagée c'est ici allez et donc là normalement je n'ai pas de quoi la fouiller je n'ai pas de quoi fouiller sa voiture si je le fais j'aurais des problèmes parce que elle ne conduit pas dans un état d'abriété en fait elle a commis la seule infraction qu'elle a faite c'est sa voiture qui est en mauvais état et elle n'est pas à jour au niveau de l'assurance etc donc je n'ai pas le droit normalement de la fouiller donc je vais la laisser partir parce que là on a déjà parlé de 10 points mais voilà si elle avait fait quelque chose qui aurait été un peu suspect j'aurais pu fouiller sa voiture et peut-être trouver une arme ou quelque chose comme ça bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Patrol Officer Patrol Simulation Police Simulator Patrol Officer j'espère que ça vous a plu un petit peu que ça vous a donné envie ou pas ce qu'on va faire c'est que je pense que je vais faire un petit live très très prochainement probablement dimanche soir pour que vous puissiez venir voir directement ce que vous en pensez vous puissiez me demander vos questions en direct pour que je fasse ci ou ça et je pense que ça peut être assez sympa de jouer à ça en live avec vous voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu à vous abonner aussi c'est super important et puis bien sûr rejoindre la famille Tractor si vous le souhaitez ou à faire un petit don aussi c'est toujours bien bien apprécié en tout cas en tout cas moi je vous remercie pour oula tu veux faire quoi toi hop 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 qu'est-ce que tu fais monsieur d'ailleurs ça y est j'ai envie on veut m'écraser ah bah ça c'est du propre je vous remercie à tous pour votre soutien et pour bien tout simplement me suivre depuis toutes ces années qui sont d'ombre infinie de deux et puis maintenant tout ce que j'ai à vous dire c'est à la prochaine ciao ciao allez on s'occupe de vous madame c'était quoi déjà ça par contre c'est un accident grave oh purée c'est pas à la prochaine